Salut et bienvenue dans cette nouvelle analyse de votre blog. Aujourd'hui, on va analyser un blog qui est plus en place que celui qu'on avait fait la semaine dernière, mais vous allez voir qu'il y a encore, à mon avis, pas mal de choses à faire en termes de monétisation. Donc, je vais passer en petit et aujourd'hui, on va analyser le blog très sympa d'Emmanuel Delmas qui est consacré à l'univers du vin. Donc, Emmanuel m'a contacté à andré.traficmania.com et il m'a dit qu'il était ok pour que je fasse une petite analyse vidéo de son blog. Alors, déjà, un aspect général, je trouve que le site est vraiment très joli. En tout cas, quand on arrive, on comprend immédiatement de quoi ça parle puisque le vin accessible à tous, le message est juste ici. Emmanuel a fait faire ou a réalisé lui-même, je ne sais pas, un très joli logo qui reprend la forme du L et la forme d'un verre de vin. Le code couleur correspond à l'univers du vin. Et effectivement, on voit tout de suite une photo d'Emmanuel qui tient un verre de vin. Donc, à ce niveau-là, c'est parfait, c'est très bien fait. La partie menu du blog est vraiment pas mal faite. Alors, ce que je remarque dans un premier temps, c'est que ce n'est pas un blog WordPress. C'est un blog qui tourne sur Overblog. Donc, si je vais ici, vous voyez le portail Overblog. Donc, ça ne va pas offrir les mêmes possibilités qu'offre WordPress en matière d'utilisation de plugins, de marketing. Et je pense que c'est là, sans doute, qu'il y a des progrès à faire. Alors, lorsqu'on arrive sur le blog d'Emmanuel, on arrive sur une page qui liste les articles. Ça va correspondre à Traffic Mania, en fait, sur Traffic Mania, à cette page-là. Alors, attendez, tac, non pas celle-ci, mais lire le blog, d'accord ? C'est à peu près la même chose. Là, on arrive sur Traffic Mania, il y a ma tête, il y a les derniers articles publiés, etc., etc. C'est à peu près la même structure, sauf que lui, il a mis sa sidebar à gauche. Alors, moi, je n'aime pas trop les sidebar à gauche, je les préfère à droite. Je trouve que c'est plus naturel, parce que le chemin d'un regard, en fait, sur Internet, sur une affiche, c'est de faire ça, c'est de partir de gauche, d'aller à droite et de descendre. Et donc, si je fais ça, je ne vois pas la sidebar. Et je ne vois pas le mon livre, en fait. Il est là, mais je ne le vois pas. Donc, moi, je préfère une sidebar à droite. Je trouve que, quand c'est comme ça, on a tout de suite beaucoup plus de facilité. Je ne sais pas, je trouve ça plus logique de mettre les sidebars à droite que à gauche. Bon, voilà, après, c'est juste un avis. Donc, ça, c'est pas mal, mais il y a un problème, c'est que ça ne capture pas d'inscrits. Il est où le formulaire pour capturer des inscrits ? Emmanuel, si tu souhaites fidéliser ton audience, il est là. Donc, déjà, il est tout en bas. Il n'est pas du tout attractif. C'est écrit « newsletter », abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés. Mettez votre adresse e-mail ici et s'abonnez. C'est tout en bas, alors que c'est le premier but de ton blog, c'est de capturer des inscrits. Moi, sur Traficmania, je n'ai pas de formulaire sur cette page parce que j'ai un outil qui est plus efficace. Parce que ma page d'accueil, c'est un formulaire. Ça, c'est un formulaire de capture d'e-mail. Quand vous arrivez sur Traficmania.com, vous n'avez pas les articles de blog. Vous avez le blog, la promesse. J'ai créé ce blog pour aider les gens qui ne veulent plus d'un travail classique à créer leur propre entreprise en ligne. Et si vous cliquez ici, vous vous inscrivez. Donc, cette page, elle est finalement conçue dans un seul but. C'est présenter qui je suis, ce que je fais, et pourquoi il faut télécharger mon bonus. Quand j'arrive ici, je sais que c'est un blog sur le 20, mais je n'ai nulle part où m'inscrire. C'est tout en bas et c'est tout caché. Donc, une première suggestion que je ferais, Emmanuel, c'est que je ferais cette page-là, sommelier-20.com slash lire le blog et ma page d'accueil. En fait, je ferais une page d'accueil customisée, comme celle-ci, avec des liens de téléchargement. Enfin, pas des liens de téléchargement, mais en tout cas des formulaires de capture d'email. Pour lire le blog, si je clique ici, on voit bien l'URL, c'est Traficmania slash lire le blog. Là, ta page d'accueil, en fait, son principal défaut, ce n'est pas le design, ce n'est pas la clarté du message. C'est très clair, je comprends sur quel blog je suis. Le principal problème de cette page, c'est qu'elle est nulle en termes de capture d'email. Donc moi, je ferais une vraie page d'accueil. Mais ça, ça sous-entend d'avoir un blog WordPress, parce que pour créer une page d'accueil un peu design comme celle-ci, et encore, moi, je ne suis pas du tout un dieu du design, je suis mauvais en design, je n'ai pas de problème à l'admettre, mais il faut un plugin. Ça, je l'ai construit avec un plugin qui s'appelle Thrive Architect. Ce plugin, il fonctionne avec WordPress, je ne pense pas, et je me suis même sûr qu'il ne fonctionne pas avec Overblog. Donc, tu vas être un peu limité par l'outil. Donc déjà, moi, je ferai une vraie page d'accueil, dont le but est de présenter le blog, de présenter le bonus et d'inciter les gens à s'inscrire. On va aller voir un article. Je prends le dernier article publié. Donc, partenariat avec Covigneron. Ça, ce n'est pas un bon titre. Moi, je vois partenariat avec Covigneron. Je ne pense pas avoir vraiment envie de cliquer là-dessus. Donc, nous sommes un samedi du mois d'avril, un après-midi. Je travaille, le confinement est fait pour cela. Profitez de l'arrêt pour peaufiner certains projets. Rien dit logique. Moi, j'aurais fait un titre sur « Je m'associe avec Covigneron et vous allez obtenir tel résultat ». Ou « Je vous présente Covigneron afin que vous sachiez ceci, cela ». D'accord ? Ensuite, c'est assez fastidieux. Déjà, ça fait très bloc. C'est très, très resserré. Ça manque d'aération. Si tu vas, pareil, sur Traficmania, c'est aéré. C'est beaucoup plus agréable à lire. Ce n'est pas un détail. Voilà, c'est vraiment des gros, gros blocs, des gros, gros blocs. Voilà, pareil. C'est vraiment... Il faut le vouloir pour se plonger dedans. Ça, par contre, c'est bien. Tu vois, là, tu as fait quelque chose d'aéré qui ressort. Mais il manque vraiment quelque chose de plus attractif en termes d'aération, si j'ose dire. Donc, il faut faire plus de... Il faut que tu règles tes hauteurs de ligne et il faut que tu fasses beaucoup plus de paragraphes, en fait. Il faut que tu fasses beaucoup plus, beaucoup plus de paragraphes. Et je vais reprendre un autre article. Donc, domaine oratoire, Saint-Martin-Kérane. Moi, je dirais, domaine oratoire, Saint-Martin-Kérane. Alors là, je dis oui, si tu as aimé. Ou alors, un super 20 à moins de 20 euros, domaine oratoire, Saint-Martin-Kérane. Tu vois, je ne mettrais pas juste le nom du domaine en titre. Je fais un titre un peu plus attractif. Je dis oui, ou un super 20 à moins de 20 euros. Le domaine est situé, l'exposition, c'est très, très informatif. Le domaine est situé là, l'exposition est là. Le nez réclame ceci, voilà un beau vin. Moi, je planterais le décor. Je mettrais du storytelling. Voilà, vous savez que cet après-midi, vous allez recevoir des amis pour l'apéritif. Vous êtes passé chez le charcutier, vous avez dégoté un super saucisson au noix. Vous savez qu'il est excellent et vous cherchez un petit vin parfait pour accompagner ça. Alors, je ne sais pas si c'est le vin idéal pour ça, mais je planterais le décor. J'orienterais vers le lecteur. Au lieu de dire, voilà, l'exposition, le lieu, le machin, le truc. C'est très froid, en fait, comme manière de procéder. Il faut vraiment plus orienter le contenu vers le lecteur. Donc, pour ce faire, le mieux, c'est de contextualiser avec des petites histoires. Voilà, ça te permettrait... Voilà, il y a toujours ce truc qui est hyper dense, qui est... Enfin, voilà, ça fait limite mal aux yeux. Et puis alors ça, on t'a mis ici, rejoignez mes abonnés, recevez un magazine PDF. Ce n'est pas assez attractif. Essaye de construire un petit guide orienté résultat. Découvrez ma sélection de les 50 meilleurs verres à vin. Voilà, moi, je m'intéresse aux vins. Je peux avoir un petit guide gratuit sur les 50 meilleurs verres à vin. Je ne sais pas, j'achète, mais je télécharge, je m'inscris. Ou alors ma sélection de 10 vins délicieux à moins de 10 euros. Et c'est ton bonus gratuit. Ça aussi, le fanat vin, il va acheter, quoi. Et en plus de ça, tu peux le réactualiser. Donc, c'est sympa, quoi. Tu peux le refaire tous les ans, etc. Donc, voilà, des articles qui sont trop informatifs, pas assez empathiques, pas assez contextualisés, qui sont trop pâtés. Et là encore, un problème avec ce formulaire. Donc, j'imagine que ça, c'est le formulaire de base de ton autorépondeur. Là encore, tu es limité par le fait de ne pas être sur WordPress et de ne pas pouvoir avoir un truc un peu plus design, un peu plus chouette. Le principal problème de ce formulaire de capture d'email, c'est qu'il n'est pas attractif. Recevez un magazine PDF, mais un magazine sur quoi ? Je vais y apprendre quoi ? Je vais obtenir quel résultat ? Tu ferais mieux de créer un petit e-book de 15, 20 pages. Ça marcherait bien. Il y a aussi un autre truc que tu pourrais faire sur ton blog en termes de contenu. Je vais vous montrer ce que c'est. Moi, je m'intéresse à la I-Fi. J'aime bien. Là, vous voyez derrière moi le truc noir. Alors, ça ne se voit pas. Mais on est dans ma chambre. C'est une chaîne I-Fi. C'est Naïm Museau. C'est un truc un peu audiophile, etc. Donc, je me balade sur les sites spécialisés. Et il y a un truc qui est cool. Je n'arrive jamais à retenir le nom du blog. At Fonds Wall of Fame. Et en fait, il a une espèce de page dans laquelle il met ses trucs. Voilà, c'est Inner Fidélité. Il est nul sur mon blog. Je n'arrive jamais à m'en souvenir. C'est un blog où il fait des tests de casques audio. Donc, moi, ça m'intéresse, l'audio. Enfin, je veux dire, j'ai une chaîne I-Fi où je dépense un blé de malade dans mon salon. Bref, c'est n'importe quoi. Mais ça m'amuse. Et donc, il explique ses critères de sélection, etc., etc. Et c'est probablement l'article le plus vu. Et il a même fait son petit logo. Le son d'un casque, c'est comme le goût d'un vin. C'est très subjectif. N'empêche que lui, il le fait. Donc, vous voyez, il a son truc année après année. Et on peut donc choisir la catégorie. Donc là, c'est casque intra-auriculaire, casque supra-auriculaire, casque sans fil, empli, machin. Tu pourrais faire vin blanc, vin rouge, vin d'Alsace, vin de Bordeaux, Beaujolais, machin, machin. Et donc, si on va voir là, il donne la liste de ses casques préférés, du plus cher au moins cher. Donc, celui-là, il vaut 5 000 dollars. Donc, vous voyez, c'est très, très cher. La vraie I-Fi, c'est un truc de malade. Moi, c'est... Ma femme, elle devient folle. Il faut calculer. Vous voyez, moi, je me le suis offert. Et donc, il explique pourquoi ce casque, il est au top, machin, machin. Et puis après, il y a celui à 800. Et puis après, il y a celui encore à 800. Là, il y a celui à 400. Et on pourrait faire la même chose avec du vin, sans problème. Et c'est un truc que les gens adorent lire. Moi, je vais tout le temps voir sa liste parce qu'il la réactualise. Je vous explique. Vous voyez, là, en bas, il y a retirer de la liste. Par exemple, le Focal et l'air qui valaient 1 000 dollars. Il l'a retiré de la liste et il dit, ben voilà, je l'ai retiré. Parce que dans cette gamme de prix, j'ai essayé le LCD4 qui est mieux. Dans cette gamme de prix. Ensuite, le Utopia, il l'a retiré pour tel et tel problème. Et à chaque fois, il explique. Donc, tu pourrais tout à fait te faire la même chose. Faire des pages. Mes classements de vin préférés. En expliquant que ça n'engage que toi. Et expliquer, voilà, mes vin préférés en Bordeaux. Plus de 150 euros. Moins de 100 euros. Moins de 50 euros. Moins de 20 euros. Moins de 10 euros. Et faire une sorte de classement. Que tu actualises comme ça en fonction de tes découvertes. De tes coups de cœur, etc. Ça pourrait vraiment faire un contenu super sympa que les fanats de vin adoreraient. Voilà. Donc, moi, je ferais ça. En termes de contenu. Donc, en plus de tout le reste, les articles plus empathiques, les meilleurs titres, l'aération, des formulaires qui sont mieux, etc. On va aller voir maintenant comment tu gagnes de l'argent. Alors, je pense que tu fais pas mal de séminaires de dégustation de vin, etc. C'est ce que j'ai un petit peu vu. Mais si je vais dans la boutique. Ce que tu mets en avant, c'est des magazines à l'unité, des packs de magazines, des mini-cours et des conseils personnalisés par téléphone. Alors, on voit là, il y a tellement de trucs. C'est tellement petit qu'en fait, on sait pas. Le problème de ça, c'est que c'est sans doute très bien le magazine. Mais moi, je vois l'aération, elle est 20. Carafage, décantation, 5,90, 32 pages. Je vais cliquer et je vais voir. Vous voyez, ça, c'est pas une page de vente. Alors, le fond, le petit verre de vin, c'est très très bien. L'image, ok, pas de souci. Le bouton commander, il vaut mieux plutôt le mettre en bas. Mais ça, ça, c'est pas une page de vente. Et le problème, c'est que quand tu fais du magazine, comme faire une page de vente, c'est très long. T'as jamais le temps d'en faire. Donc, je pense pas que tu dois en vendre des tonnes de ça. Peut-être qu'il faudrait faire une section magazine vraiment dédiée. Mais à mon avis, moi, je créerais de la formation. Moi, je créerais de la formation. Découvrir le vin pour les débutants. Construire sa cave. La gérer avec les outils. La planification. Définir son niveau de... Son nombre de bouteilles idéales. Je ferais une formation, je la vendrais 40 euros. Et avec une vraie page de vente, tu vois. Pareil, si tu vas sur Traffic Mania et que tu regardes la liste des formations, j'ai juste le nom et la promesse. Et un bouton découvrir. Ok, le nom, la promesse et un bouton découvrir. Toi, dans ton truc boutique, il n'y a même pas de promesse. Et il y a déjà le prix. Et mettre le prix avant qu'on sache ce que c'est, ça ne donne pas envie. Pourquoi celui-là, il vaut 6,50 et pourquoi celui-là, il vaut 5,90 ? Alors, je pense que c'est lié au nombre de pages. Mais alors, pourquoi celui-là, il vaut 5,90 ? Et celui-là, il a le même nombre de pages, il fait 28. Donc, il n'y a pas de cohérence. Le pack, il y en a tellement, c'est qu'à la fin, on ne sait même pas. On n'a même pas envie de lire parce qu'encore une fois, c'est très petit. Donc, moi, je ne sais pas. Je reverrai complètement ça. Et je ferai vraiment des cours. Alors, les cours, ils sont là. Formation sur le 20, 45 minutes, d'accord, mais 20. Moi, pareil, je ne mettrai pas le nombre de minutes ici parce que 45, ce n'est pas beaucoup et ça paraît peu. Et donc, je mettrai juste, comme ici en fait. Donc, si je reprends ton exemple, l'aération. Donc, je ferai aérer son vin. Comment s'assurer que le vin que vous servez sera à son maximum de potentiel ? Découvrir. Tac, je clique. Et là, j'ai une vraie page de vente. Une vraie page de vente qui présente un vrai argumentaire. Voilà, ça, tu peux apprendre à faire des pages de vente. Il y a des formations pour apprendre à faire des pages de vente. Moi, j'en ai. Parce que si je vais là et que je clique sur voir, pareil, ta page de vente, ce n'est pas terrible. Alors déjà, plus que 29 unités disponibles alors que c'est une formation. Ah non, c'est un échange en live avec toi. Je crois que c'est un truc téléchargeable. Donc, visiblement, c'est un échange en live. Mais ça, c'est pareil. Ce n'est pas vraiment une page de vente. C'est, voilà, tu as mis quelques témoignages. Tu as mis comment ça se passe, etc. Mais il n'y a pas le vous avez tel problème, vous avez vécu telle situation, vous avez acheté une super bouteille, elle n'était pas au top. Un des problèmes que vous pouvez avoir, c'est l'aération. C'est un truc que peu de gens connaissent dans le monde du vin, mais qui se travaille. Voilà, voilà. Enfin, tu vois, une vraie page de vente avec un vrai argumentaire et que tu pourrais vendre ensuite par campagne e-mail. Voilà, il y a les visios. Je t'imagine que c'est des échanges de type coaching avec toi. Moi, je ferais une offre, enfin déjà, tous ces trucs de magazine. Alors, j'imagine que c'est ton propre magazine au service du vin, je ne sais pas trop. N'empêche que, plutôt que du magazine, moi, je ferais vraiment de la formation téléchargeable. Alors, il faudrait comparer le temps que tu prends un magazine à constituer et une formation téléchargeable vidéo que tu pourrais faire et que tu pourrais vendre sans problème une quarantaine d'euros et que tu pourrais vendre encore, 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 encore et encore. Alors que là, avec les magazines, il y a aussi un problème d'obsolescence où les gens, ils n'achètent pas les anciens magazines, en fait. Ils achètent le dernier, quoi. Donc, tu as aussi ce problème. Moi, je ne partirais pas là-dessus. En plus de ça, tu as toute cette question logistique, d'envoi, d'impression, de stockage des magazines. Tu restes avec les magazines non vendus sur les bras. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du papier ou est-ce que c'est de l'électronique. C'est pareil, on ne le voit pas, quoi. J'imagine que c'est du réel, vu qu'il y a le nombre d'unités. Moi, je ferais vraiment du truc électronique. Je ferais vraiment une formation électronique, téléchargeable, vidéo, sur les sujets que tu as identifiés, qui sont ici. L'aération, les accords. Moi, je ferais la gestion de la cave. Comment sélectionner des vins moins de 10 euros. Avec, en plus de ça, mon outil de gestion de cave, ma sélection de vins préférés dans toutes les gammes de prix. Enfin, voilà. C'est vraiment un sujet qui est super large. Et tu vendrais, à mon avis, beaucoup, beaucoup de formations. Il y a plein de gens qui sont passionnés par ça, quoi. Qui sont prêts à aller là-dessus, quoi. Pareil, là, donc, il y a de la consultation. 5 minutes, 9 euros, ça ne va pas. J'ai l'impression d'appeler un truc d'astrologie, quoi. Fais du forfait. Fais un forfait. On parle une heure ensemble de vins, et c'est 50 euros. Voilà, forfait une heure. Les gens, ils ne vont pas acheter 5, 10. Enfin, c'est bizarre, cette manière de facturer, là, de 5 en 5. Il vaut mieux faire une offre coaching vins. Voilà. Offre coaching vins. Comment ça marche ? Un, vous achetez votre coaching, je vous envoie un formulaire, vous m'expliquez quels sont vos problèmes, et je vous conçois une solution sur mesure. Et ensuite, on prend rendez-vous, et pendant une heure, je vous explique la solution sur mesure. Ça, c'est beaucoup plus, à mon avis, puissant. Et dire, voilà, on ne va pas reprendre la tête avec des minutes, des machins, c'est 50 euros. Maintenant, si ça dure une heure et demie au lieu d'une heure, ça sera quand même 50 euros, vous voyez. Mais ça me paraît beaucoup plus intelligent de le faire comme ça, en disant, je crée un nouveau service sur mon blog, le coaching personnalisé en 20, comment ça marche ? Vous réservez votre créneau coaching, je vous envoie un questionnaire pour bien comprendre votre problématique. Ensuite, je conçois votre solution sur mesure, et ensuite, lors d'un coaching par Skype, je vous explique ce que vous devez faire. Bref, ton offre produit, elle n'est pas bonne, je pense, elle mérite vraiment d'être améliorée avec des coachings, avec des vraies formations, avec des vraies pages de vente. Pareil, il manque un peu le côté événementiel, voici ma nouvelle formation, voici mon nouveau séminaire à Paris pour 15 personnes le mois prochain, inscrivez-vous maintenant. Il y a ce côté où tu vas faire vivre commercialement ton site. Je dirais que ton site, pour conclure, il a un super design, il est trop informationnel et pas assez empathique, pas assez orienté sur le lecteur. Il manque un peu de fun, pour tout dire, je trouve. Voilà, c'est assez, c'est un peu austère, c'est un peu compact. Il faut améliorer l'écriture, il faut améliorer les titres, il faut mettre du storytelling, il faut contextualiser, il faut orienter vers le lecteur, il faut lui parler de ses problèmes. Ça ne t'empêche pas de faire un article, de choisir ses vignerons et de contextualiser, encore une fois, d'être empathique. Il faut revoir ton offre produit, il faut que ce soit une offre produit qui est plus claire, il ne faut pas mettre le nombre de minutes, comme ça, avant d'avoir présenté le produit. Il ne faut pas mettre le prix avant d'avoir présenté le produit. Il faut avoir du produit téléchargeable, il faut faire vivre ton site par rapport à des événements, par rapport aux conférences. Il faut que tu arrives à capturer plus d'inscrits en refaisant une vraie page de capture, d'inscrits, une vraie page d'accueil, en ayant un vrai formulaire. Peut-être que basculer sur WordPress, c'est une question que tu devrais sérieusement te poser pour pouvoir bénéficier de tous les outils qui vont bien. Donc voilà, Emmanuel, tu as un sacré potentiel commercial. À mon avis, tu es très, très loin de l'exploiter. Donc, tous mes vues de succès dans la continuité de ton blog. Si vous aussi, vous voulez que j'analyse votre blog, envoyez-moi un email via la page de contact du blog Trafic Mania. Je ne peux pas le faire pour tout le monde, mais je regarde tous les sites. Et chaque semaine, j'en sélectionne un et je l'analyse. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Trafic Mania. Le lien est juste en dessous. Vous recevrez une formation Trafic et vous recevrez des informations exclusives par email. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, car il m'arrive de publier sur YouTube sans toujours prévenir par email. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Ciao.